Le problème fondamental, c'est que nous avons aujourd'hui une Europe qui est à la fois très loin des gens et très proche du monde de l'argent. Vous savez que pour chaque eurodéputé aujourd'hui à Bruxelles, vous avez 40 lobbyistes. Donc on a aujourd'hui des institutions européennes qui sont sous la coupe des lobbyistes et sous la coupe du monde de la finance. On précise que les lobbyistes qui travaillent au service de grandes entreprises, ça peut être aussi des ONG, il y a toute forme de lobby. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lobbies qui sont là pour défendre le monde de la finance. Et donc, si vous me permettez de faire deux propositions, je voudrais faire deux propositions concrètes. La première, c'est qu'il faut baisser le salaire de M. Juncker. Vous savez combien il est payé, le président de la Commission européenne ? Il est payé 32 000 euros par mois. C'est deux fois plus en un mois que ce que gagne un travailleur européen en moyenne sur un an. C'est honteux. Quand dans le même temps, ce M. Juncker nous envoie à nous, Français, des recommandations dans lesquelles il nous dit il ne faut surtout pas augmenter le SMIC en France, comment est-ce qu'on peut imaginer que les Français, que les Européens acceptent des institutions comme celle-là ? Donc la première chose, on divise par trois, ce sera déjà beaucoup, le salaire de M. Juncker. Il lui en restera un bon bout et le salaire du futur président de la Commission européenne. Deuxièmement, il nous faut effectivement nous prémunir contre ce fonctionnement des lobbies, contre ce mécanisme de porte-tournante qui fait qu'un commissaire européen se retrouve ensuite dans une grande boîte et qu'un dirigeant d'une entreprise se retrouve ensuite commissaire européen. Vous savez peut-être que le commissaire au climat, c'est l'ancien mania d'une compagnie pétrolière. C'est un peu comme si on avait confié à Dracula le camion du don du sang. Ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, je suis favorable à ce que pendant sept ans, quand on a été commissaire européen, on ne puisse pas bosser dans une boîte comme celle-là.